coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis un petit peu agacé parce que je viens de faire la vidéo je viens de tout terminer j'étais contente et je sais pas ce que j'ai trifouillé avec ma petite parce que j'ai une petite télécommande pour faire marche arrêt comme ça disons ça m'évite d'être obligé de passer de l'autre côté d'appuyer enfin bref c'est beaucoup plus simple et du coup je sais pas ce que j'ai trafiqué en fait j'ai appuyé pour la mettre en route et en fin de compte j'ai dû éteindre je sais pas enfin bref la vidéo n'a pas démarré donc ben c'est pas grave bon ben tant pis je vais pas faire tout ce que j'ai fait parce que maintenant tout est fait voilà donc ben je vais juste vous montrer ce que j'ai fait et comment je l'ai fait voilà donc c'est une idée carte c'est un tuto idée carte l'idée enfin le tuto il vient pas de moi je l'ai vu sur pinterest il est pas tout à fait comme ça je vous dis tout de suite c'est une robe ça donne cet aspect là mais c'est pas ça c'est pas tout à fait comme ça le tuto mais je me suis inspiré en fait de ce tuto là que j'ai vu puis c'est vrai qu'au bout d'un moment il y en a partout un des des tutos de corset d'europe tout ça on en voit beaucoup à la limite on sait plus d'où vient d'où c'est comment dire d'où c'est l'origine en fait donc voilà là en l'occurrence c'est un c'était un tuto je crois que c'est anglais mais peut-être qu'il ya des copinettes qui ont fait des tutos sur leur chaîne je ne sais pas en tout cas moi je ne l'ai pas vu j'ai vu sur pinterest et et je suis tombé en amour comme de cette petite robe là j'ai trouvé que c'était trop joli pour une carte de mariage de félicitations je sais pas ça m'a ça m'a donné des idées en fait et du coup ça faisait déjà trois quatre jours que qu'elle est que la que le tuto il était épinglé sur mon ordinateur donc chaque fois que j'allume l'ordinateur hop je voyais et je fais ça pour être sûr de pas oublier parce qu'il ya des fois il ya des choses que je vois que je veux faire et puis je dis oh je vais y penser en fait voilà j'oublie petite tête et donc voilà allez héléna arrête de faire du blabla donc voilà la petite robe donc la jupe elle se compose de quatre ronds voilà il faut quatre ronds alors la taille des ronds vous faites comme vous voulez moi j'ai fait au pif j'ai j'ai pas j'ai en fait j'ai une j'ai une série de daï comme ça que j'ai eu je ne sais pas où peut-être aliexpress je sais plus voilà et qui font donc des découpes voyez hop voilà ça fait tout d'enteler voilà et du coup j'ai pris la taille plus grande la plus grande cela il est rangé j'ai déjà rangé en fait mais c'est la taille plus grande donc il faut quatre ronds comme ça et après il faut encore c'est alors dans le dans le tuto en fait c'est encore c'est comme ça hop j'ai fait voilà c'est encore c'est comme ça qui est censé venir là donc c'est les corsets c'est plus ou moins le même la même façon de faire que sur le tuto de créamélane ou comme moi j'ai fait aussi d'ailleurs en copiant sur créamélane mais voilà et en fait j'avais pas envie de faire comme ça j'avais envie d'essayer autre chose et du coup ben j'ai juste comment dire j'ai taillé en fait enfin pour les gens qui font de la couture des fois on a on sait un peu près comment il faut pour un pantalon pour des choses comme ça et malgré que je suis nulle en dessin etc mais voilà je voyais un peu près le disons le le haut que je voulais pour aller avec une jupe comme ça pour une comme pour une robe de mariée donc je voulais un tout petit bustier donc voilà j'ai pris quelque chose comme ça que j'ai juste fait comme ça hop comme ça et ici j'ai juste arrondi comme ça voilà hop continuez voilà vous voyez ça fait quelque chose comme ça là ça fait comme un petit bustier en fait un voilà ça fait ça hop là c'était le premier modèle que j'ai fait là j'avais utilisé un rond de chez action d'ailleurs voilà pour celui là j'avais utilisé le rond voilà j'avais utilisé ce rond là voilà voilà vous voyez c'était ceux de la série de chez action mais c'était pour tester ça fait très joli aussi hein vous voyez ça fait quelque chose de vraiment magnifique et mais je comme je voulais que ce soit style un peu comme une robe de mariée en fait je voulais que ça fasse un effet froufrou et donc voilà et donc voilà on fait les comment dire les les ronds on les plie et après on les on les assemble et voilà ce que ça donne et donc et le petit bustier ben il vient là voilà ça vient comme ça avec une petite une petite ceinture alors la ceinture c'est juste un un petit bout comme ça que vous coupez un petit bout comme ça que vous mettez là et puis hop que vous collez autour voilà donc c'est comme ça alors comment faire euh bah je peux vous montrer comment on plie une en fait là j'ai une petite elle sera plus petite mais bon ce sera pareil hein donc on prend le rond on le plie en deux voilà il faut faire ça quatre fois hein vous le pliez en deux ensuite hop on le met là on fait que cette partie là elle vienne sur le plie en partant tout de suite au bord du haut voilà ensuite on fait pareil de ce côté là voilà hop voilà on revient comme ça voyez il faut que ce soit pareil ça fait comme un avion en fait il faut faire comme si on faisait un avion bien pointu là pour que voyez ben c'est à ça que je pense alors une fois que c'est comme ça voilà comme un avion hop on des plis et là on fait ce comment dire ce bord là il doit venir se positionner sur celui sur le pli du milieu et ce pli là il doit venir sur le pli du milieu aussi donc on fait comme ça là hop hop là au bord voilà et celui là là exactement pareil au bord bord contre bord voilà et on obtient voilà on obtient quatre fois ça voyez quatre petites choses comme ça je dis on dirait un ange voyez où on mettrait une petite un petit rond là en fait et ben ça fait un ange regardez ça fait les ailes et voilà et et donc alors trêve de plaisanterie une fois qu'on a qu'on a bien mis qu'est ce que j'ai fait à ma petite pointe là donc une fois qu'on a fait ça quatre fois on pose voyez hop là voilà comme ça alors sur le premier donc le premier qui est là on met de la colle ici sur le côté droit sur moi je dis sur l'aile droite on met la colle et ensuite quand on prend le le deuxième puisque on en a quatre le deuxième en fait ça ça sera comme ça voilà et bien il faudra venir poser cette partie là là dessus il faut que le le ce pli qui est là en fait et bien il doit venir se positionner sur le pli qui est là au milieu en fait on laisse ça plier puisque la colle elle est là et en fin de compte ça fait ça voilà il faut mettre comme ça et après ça revient ben là c'est pas la même la même taille et donc il faut tous les faire comme ça et quand vous les faites comme ça voyez là le premier j'avais fait comme ça donc j'ai mis la colle voyez on voit là que c'est collé je suis venue poser donc le deuxième voilà au bord comme ça donc j'ai bien mis le pli qui est là bien sur le pli du milieu voyez comme ça hop ensuite le troisième pareil je suis là c'était c'est plié comme ça voyez la colle elle était là dessus donc je suis bienvenue positionner toujours pareil le pli là sur le pli du milieu voilà et pour le dernier exactement pareil voyez le dernier qu'on voit qui est en entier voilà donc sur l'avant dernier on avait mis encore une fois la colle sur l'aile droite et on est venu positionner voyez le pli qui est là il faut qu'il longe le pli du milieu de celui sur lequel on colle en fait et du coup voilà ce que ça vous donne une fois que c'est tout collé ça vous donne ça voilà alors eux ils montrent pour eux quand ils font en fait à chaque fois voilà c'est comme ça moi j'ai laissé dehors moi là je les ai laissés dehors mais eux dans l'exemple que j'ai vu ça reste c'est pas collé mais c'est positionné comme ça en dessous voilà mais je trouve que ça fait joli voilà alors bon je sais pas si après vraiment ça vous plaît beaucoup et que vous voulez vraiment un tuto plus détaillé en fait que là je voudrais je peux bien enfin je vous le ferai mais en fait c'est tout simple c'est juste des ronds et puis on les plie comme ça là voilà et après on les assemble et puis voilà il en faut 4 et donc pour le bustier je vous dis le bustier ben voilà vous faites comme vous voulez soit vous faites le bustier comme le bustier ben de qu'on a fait jusqu'à présent comme chez Criamela non il vous donne ça et puis hop vous le collez vous le mettez comme ça avec une petite ceinture et voyez je trouve que ça fait des des super robes comme autant de Sissi ben voilà donc ça voilà pour la robe voilà alors après pour les petites fleurs alors les petites fleurs vous savez que je suis un petit peu maso avec les petites fleurs donc je me suis amusée avec la trouilloteuse à faire des des confettis voilà c'est des confettis ni plus ni moins des confettis avec la perfo comme la perfo pour faire les trous pour mettre les feuilles dans les classeurs et donc vous gardez les confettis et en fait et ben avec toujours avec ma petite mousse là hop alors je vais faire avec vous hop là voilà hop j'en ai voilà un confetti il est là je prends mon mon petit outil mon petit stylet que je vous ai déjà parlé plein de fois et que c'est indiqué dans plein de vidéos en fait et donc vous appuyez vous tournez pour le faire prendre une forme voilà quand on appuie vous allez voir hop ça fait on dirait un petit bol regardez voilà ce qu'on fait après on retourne on retourne on prend le côté le plus fin du stylet et on appuie au milieu du confetti moi j'appuie un petit peu pour le faire vraiment comment dire s'encastrer dans la mousse et quand j'enlève hop c'est petit voilà ça vous fait ça on dirait un peu comme une comme une fleur de liseron d'ailleurs ou une hippomée en fait ça fait une petite fleur comme ça voilà ensuite je me suis amusée et là je peux vous dire que je me suis amusée parce que la colle elle est un peu embêtante elle fait des fils alors du coup c'est un peu voilà et donc je me suis amusée à mettre un petit pot un petit pot plot plutôt un petit plot de colle au milieu alors là c'est là que c'est un peu plus embêtant parce que la colle elle fait les fils ensuite une grande grande pensée pour Fifi qui avait eu la gentillesse de m'envoyer ces mini strass que je suis trop contente voilà et je prends mon petit outil magique voilà je prends hop un petit strass que je place au milieu c'est là que c'est un petit peu plus délicat parce que comme c'est petit et qu'il y a la colle donc voilà c'est un peu plus minutieux mais bon il faut juste de la patience ou peut-être il y a des gens qui ont des astuces là je dois avouer que ce qui est le plus embêtant dans tout ça c'est pas trop la manipulation parce que quand on a les outils ça se fait tout seul c'est la colle parce que comme elle fait des fils et bien quand vous l'enlevez en fait ça emmène la fleur avec c'est ça qui moi me coûte le plus donc voilà je vous ai montré comment j'ai fait les petites fleurs qui font un tout petit peu moins de 5 millimètres de diamètre je vous dis c'est vraiment minuscule en fait voilà et donc c'est ces petites fleurs là que j'ai fait pour mettre une à la ceinture deux là et après j'ai utilisé de la dentelle cette dentelle là de chez Action que je sais plus si je vous ai dit ce que j'ai utilisé comme base de cartes voilà comme j'ai fait déjà la vidéo oh non je crois pas que je vous ai dit tant pis si je vous ai dit c'est pas grave je radote je répète alors ça c'est les cartes les cartes stock de chez Action qui font 14 8 sur 21 qu'on plie en deux et hop ça vous fait la carte traditionnelle de 14 8 sur 15 voilà ensuite avec le même le même papier mais dans l'autre sens parce que ces cartes stock ils ont deux côtés il y a un côté qui est structuré voilà je sais pas si vous le voyez là comme ça et vous avez ce côté là qui est lisse voilà et donc la carte j'ai laissé le côté structuré sur la carte et le matage j'ai utilisé le côté lisse et donc toute ma robe et tout ça je suis venue la coller sur le côté lisse ainsi que la dentelle voilà la dentelle je suis venue coller comme ça là dessus avec de la colle spray de chez Action voilà et du coup j'ai mis j'ai fait un peu plus long et ici de chaque côté en fait j'avais mis du double face comme ça ça m'a coincé en fait la dentelle en fait comme ça ça a fait un petit peu comment dire ça a collé un petit peu plus des fois qu'avec le temps avec la colle comme si de la dentelle je sais pas trop le temps que ça peut tenir collé si des fois avec le temps ça a tendance à se décoller ou pas je sais pas du coup comme ça j'ai mis du double face derrière pour que ça tienne bien la dentelle voilà dans mes dans mon petit bazar que j'ai à côté j'avais j'avais cette découpe ovale et quand je l'ai vue en fait vu que j'avais trouvé le mot félicitations comme ça avec ce rose là et je sais pas je trouvais que l'ensemble faisait bien moi ça m'a voilà j'ai trouvé que c'était joli que c'était doux donc j'ai utilisé cette découpe là j'ai fait ça c'est avec des dailles que j'ai eu chez je sais pas peut-être AliExpress je sais plus je crois que c'est des dailles de chez AliExpress et donc j'ai mis ce petit alors c'est un qui est creux le cadre il est creux mais je l'ai voulu comme ça justement c'est parce que je voulais qu'il n'y ait qu'un peu de rose en fait que ce soit pas un gros bloc de rose et je trouvais comme ça ça faisait fin voilà et donc avec les petites les petites mini fleurs là avec le petit coeur rose voilà et après le matage je l'ai fait avec du double face voilà le corset oui le corset donc je l'avais donc découpé tout bêtement comme ça en fait et ensuite c'est pareil je sais pas si je l'ai montré ou pas donc vous dites j'avais tout fait parce que regardez celui-là je l'avais fait dans la vidéo d'avant pour vous montrer en fait j'avais fait celle-là tant pis et donc le corset je l'avais travaillé un petit peu avec ça voilà j'avais doublé parce que c'est du papier qui est quand même fin ça doit être du 90 grammes ou du 100 grammes c'était du papier de chez Nose pendant il n'y a pas longtemps là on trouvait des paquets de feuilles 90 100 grammes ou 200 300 grammes ceux-là c'était des paquets de 80 20 ou 100 grammes et en fait voilà j'ai fait comme ça pour faire un petit peu du volume et quand je l'ai mise là j'ai mis du double face du double face de la mousse 3D en dessous pour que ça garde du volume pour pas que ce soit assez voilà oh là là je sais plus ce que je vous ai dit je suis un petit peu perdu là du coup parce que comme j'avais déjà fait la vidéo je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure ce que je vous ai pas dit là mais là je pense que je vous ai tout dit quand même et donc voilà ma petite carte mon idée carte pour des félicitations pour un mariage je trouve que c'est je trouve que c'est sympa voilà ou même je sais pas des fiançailles peut-être aussi je voilà au début je voulais mettre je trouvais que c'était sympa aussi après je sais pas ce que vous en pensez je vais vous montrer mais c'est la couleur qui va pas donc du coup j'ai pas mis voilà j'avais une copinette qui m'avait envoyé des découpes de mots il y avait il était une fois et du coup j'avais pensé je voulais mettre la robe de princesse et puis il était une fois donc il était une fois une princesse mais la couleur ça allait pas du tout en fait du coup bah j'ai dû changer comme j'ai pas si j'avais eu le dye pour ça en fait je l'aurais découpé avec ce papier là et j'aurais pu le mettre en fait mais bon c'est pas grave je trouve ça fait joli c'est une idée aussi pour une petite carte de félicitations voilà bah écoutez j'espère que ma petite vidéo vous a plu j'essaye de mettre le plus près pour que vous voyez j'espère que ma petite vidéo vous a plu si vous si vraiment vous tout au moins si je n'ai pas bien l'expliqué voilà si je n'ai pas bien l'expliqué comment faire la jupe et bien si vous voulez un tuto je veux bien faire un tuto bah peut-être pas tout de suite tout de suite mais je veux bien faire un tuto et et puis voilà et puis n'oubliez pas mon petit pouce en l'air mon petit commentaire pour ceux qui qui viennent régulièrement mais qui ne sont pas abonnés et même ceux qui c'est la première fois d'ailleurs qui viennent n'hésitez pas abonnez-vous ça ne vous engage à rien voilà et en cliquant sur la petite clochette et bien vous serez averti des nouveautés donc vous pourrez toujours venir regarder si ça vous intéresse voilà et puis ben voilà je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo portez-vous bien bisous bisous